Vous avez entendu avant qu'on a fait ton père dans le seigneur William F. Kumui, n'est-ce pas? Attendez, attendez, attendez. Ça c'est W.F. Kumui. Cela veut dire William, celui qui allume le feu. Il y a un feu d'en haut et ça viendra dans ton âme. Mon fils, ma fille là-bas, tu vas briller. Il y a un feu de l'autel et ce feu de l'autel sera déposé dans ton âme aujourd'hui. Tu vas briller. Tu vas devenir une lumière. Tous ceux qui sont à terre sont couchés là-bas et tournent toujours sur place. Ils ne réalisent rien. Mais je suis venu faire de vous des réalisateurs. La main de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te toucher. Je vais allumer le feu. Je vais allumer le feu. Et tu sortiras de ce lieu et tu vas briller comme jamais par le passé. Et ceux qui te verront, ils vont dire, c'est lui. Non, ça ne peut pas être lui. Non, je le connais. Non, c'est elle. Non, ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être elle. On la connaît, non? Et tu diras, c'est moi. Je dis, tu diras. Ils diront. Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu diras. Un homme envoyé de Dieu. Est devenu le WF.K. Et qui allume le feu. Et le feu est allumé en moi maintenant. La couronne des jeunesses que vous êtes là. Le feu. Aidez-moi à crier le feu avec vos voix mélodieuses. Et ce sera allumé aujourd'hui. Jeûne. Où êtes-vous? Aidez-moi à crier. Feu. Gloire à Dieu. Nous n'aurons pas une seule personne à Taraba. Pas seulement 10 passants. Des milliers de jeunes. De jeunes. Le feu du ciel. Va brûler dans vos âmes. Le V7. Mais tu es si tu es un candidat. Père. Au nom de Jésus. Je prie. Qu'aujourd'hui. Quelque chose de grand. D'inoubliable. Sans précédent. Se produise. Dans chaque vie. De tous ceux qui sont ici. Ceux qui sont là-bas. Tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus. Brûle. Que ton peuple brille. Seule ton peuple de la fosse. Et place-le sur le trône. Confime le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà commencé à briller. Comme nous considérons la parole de Dieu aujourd'hui. Je vous parle de Jésus. Jésus brille. Dans la vie des vrais jeunes croyants. Premièrement. Croyants. Ceux qui sont venus. Deuxièmement. Jeûnement. Peu importe ton âge. Tu as 10, 15 ans. Tu as 21 ans. Utile. Quand ce que jeûne est là. Cette pensée jeûne est là. Tu peux m'avoir 35 ans. Ou 45 ans. Ou même 60 ans. Ce qui est. Tu es un jeune croyant. Tu permets à l'esprit du jeûne. A la vision d'un jeûne. A la motivation du jeûne. Tu permets à cela d'être en toi. Tu iras là où tu n'as jamais été. Tu feras des choses que tu n'as jamais faites. Tu réaliseras ce que tu pensais être irréalisable. Ton histoire passée. En ce moment même. Il y aura un changement. Jésus. Brille. Dans la vie des vrais jeunes croyants. Somme. Somme 11. Somme 11. Verset 5. Car tu es mon espérance Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Si tu peux faire de l'éternel ton choix. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Je me confie en toi. Dès ma jeunesse. Verset 17. Verset 17. Oh Dieu. Tu m'as enseigné depuis ma jeunesse. Par un homme. Par nos enseignants universitaires. Verset 17. Oh Dieu. Tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et dis. Oh Dieu. Tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Tes œuvres merveilleuses auront lieu dans ton cœur aujourd'hui. En Colossiens 1.27. Colossiens 1.27. Colossiens 1.27. Dieu fera connaître la richesse de ce mystère parmi les païens. Colossiens 1.27. Dieu te fera connaître quelque chose aujourd'hui. Où tu es né. Pourquoi tu es sur la terre. Ce que tu es censé faire. Maintenant tu vas lever la tête. Tu avais la tête baissée. La montagne. Tu regarderas le sommet de la montagne. Va dans tel voie. Tu vas réaliser. Va dans telle direction. Tu vas réaliser. Quelque chose. Le champ précédent. Qui aura lieu. A cette heure. En ce moment dans ta vie. Et il dit. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Je vais vous expliquer. Quelqu'un vient dans ta maison. Tu ouvres la porte. Et tu lui permets. De rester. Au salon. S'il ne quitte pas. Il ne quitte pas cet endroit. Une autre personne vient. Et tu lui permets. Dans le salon. Dans le salon. Et après. Tu lui permets. D'entrer dans la. Dans la salle à manger. Et tu t'assoies. Et tu communies avec lui. Une autre personne vient. Et tu lui permets. D'être au salon. Tu lui donnes accès. A la salle à manger. Et tu lui permets. D'entrer. Dedans. 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 La partie intérieure. Des chambres. De toute la maison. Ce que je vais dire par là. Christ en toi. Tu es né de nouveau. Tu es présent. Mais tu dis. Il y a besoin de plus de lui. J'ai besoin de Christ. Plus dans ma vie. Non seulement qu'il est présent. Il est prominent. Christ en toi. Présent. Tu vas plus loin. Christ. Prominent. Tu lui permets maintenant. D'aller plus loin. Et il s'assoie sur le trône. De ta vie. Et il dirige. Il manège. Il gère. Il organise. Christ. Prominent. Quand Christ vient dans ta vie. Présent. Tu lui permets. De venir plus loin. Il est prominent. Tu lui permets. D'aller plus loin. De venir plus loin. Prééminent. Tu vas briller. Le message est en trois parties. Premièrement. Premièrement. Le meilleur des hommes. A terre. Sans lui. Le meilleur des hommes. Sur la terre. A terre. Sans lui. Deuxième point. Les vrais. Les vrais croyants. Parmi les hommes. Brille à travers lui. Ceux qui savent. Que d'eux-mêmes. Ils ne peuvent rien réaliser. Et pour cela. Je suis devenu croyant. Je suis devenu croyant. Et je permets à Christ. D'être prominent. Prominent. Dans ma vie. Les croyants. Les vrais croyants. Parmi les hommes. Brille à travers lui. Troisième point. Les bénédictions transcendantes. C'est-à-dire. Les types de bénédictions. Qui vont au-delà. De ce que tu as eu par le passé. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus gourieux. Venant dans ta vie. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Les bénédictions transcendantes. En moi. Quelqu'un. En moi. Les bénédictions transcendantes. En moi. J'entendais. Que je vais entendre. Les voix. Sonore. De mes jeunes. De Taraba. Les bénédictions transcendantes. En moi. Le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes. Auquel vous pensez. Et. Vous les prenez comme des exemples. Vous les prenez comme vos héros. Toutefois. Le meilleur des 16 hommes. Ils sont athées. Sans lui. Somme 39. Verset 5. Ce Somme. Somme 39. 5. Somme 39. 5. Somme 39. 5. 5. Somme 39. 5. Somme 39. Éternel. Voici. Tout homme. 5. Somme 39. 6. 6. 8. 8. 9. 11. 11. 11. 12. quelque chose, qu'il a réalisé quelque chose, ou qu'il tienne quelque chose. Dans son meilleur état, il n'est qu'un souffle. Voyons Jean chapitre 15, verset 5. Il nous dit, je suis le vrai, je suis le cèpe, vous êtes le serment. Ce liquide demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, c'est où beaucoup de fruits dans ta vie, ton oeuvre, dans ta profession, quelque chose de significatif. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelque chose que tu as fait, sans Christ, comparé à ce que tu peux faire en Christ, ce que tu as fait. C'est comme si tu n'as rien fait. Ah, je pensais que le chiffre 6, c'était grand. Parce que j'ai compté 1,6,4,5,6. Et j'ai tout ce que tu pensais être grand. Avant de venir à Christ, tout ce que tu pensais avoir eu, tout ce que tu pensais avoir réalisé, tu l'amènes comparé à ce que tu peux réaliser, faire, tout et tout. Il dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Premièrement, sans lui, vous ne faites rien. Parce que vous savez, sans lui, vous n'avez pas les yeux de l'aigle pour voir très loin. Tout ce que vous voyez, c'est la colline qui est à côté. Et quand vous gravissez cette colline, c'est rien du tout. C'est comme si vous alliez au sommet de la plus grande montagne. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Deuxièmement, sans lui, vous ne pouvez rien oser. Vous ne pouvez pas oser. Votre vie, vous serez comme ci, comme ça. Et vous n'osez rien du tout. C'est quand Christ vient. Le Christ tout suffisant vient en vous. Vous faites. Vous osez. Certaines personnes disent, comment est-ce que tu as pu faire ça? Ou, hey, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'ils ne sont pas remplis de Christ. Et quand tu es rempli de Christ, et plein de Christ, vous allez oser, à partir d'aujourd'hui, tu n'essaieras rien. Sans lui, troisièmement, tu ne peux rien détruire. Rien du tout. Tu ne peux pas détruire ces choses qui viennent contre ta vie. Toutes ces choses qui viennent contre ta vie. Que puis-je faire? On te fait la promesse que toute plante, que mon Père Céleste n'a pas planté dans ta vie, n'a pas planté dans ta carrière. Que puis-je faire? Parce que Dieu t'a élevé pour abattre, pour renverser, pour détruire. Tout eux du diable dans ta vie, que tu ne connais même pas, seront détruites aujourd'hui au nom de Jésus, avec lui, en lui, à travers lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien détruire. Quatrièmement, sans lui, tu ne peux rien discerner. Tu regardes aux opportunités. Tu penses que c'est un obstacle. Tu ne sauras pas que c'est une opportunité. Mais quand tu traverses la vie, ceci vient, cela vient. Tu discernes. Parce que Christ est en toi. Quand Christ est en toi, et avec toi, et il œuvre à travers toi, tu peux. Tu peux oser. Tu peux détruire les yeux du diable. Tu peux discerner. Il y a une voix qui dit, voici la voix, vas-y. Et ce dissèdement va être élevé. Cinquièmement, sans lui, tu ne peux rien distiller. Rappelez-vous, quand tu vas au laboratoire, et on dit qu'il y a l'eau pour distiller. Toute impurité de cette eau est ôtée. Tout. Tout est ôtée. Toute tâche est ôtée. Ce qu'on ne connaissait pas. Cette eau-là est ôtée. Toute impurité, tout va disparaître. Tu es venu aujourd'hui, pour que Dieu puisse distiller ta vie. J'attendais mon amène. Toute impurité, ôtée de ta vie. Tout faire, tout ce qui rend l'eau, l'eau potable sera ôtée de ta vie. Tout ce qui va empêcher ta marche à l'avant. Tout ce que tu dois faire pour réaliser ta vie est distiller. Et tous ces obstacles, au nom du Seigneur, je confirme ça sur toi. Ta vie est meilleure aujourd'hui, au nom de Jésus. Il y a un verset, à l'Ancien Testament. Job, qui dit, quand tu m'aimes, qui n'est pas juste de toi, juste de ta vie, tu vas prier, et Dieu va t'exercer. Amen. Tu vas décréter une chose, et elle sera accomplie pour toi. À partir d'aujourd'hui, Satan ne va plus rien décréter dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, les mauvais esprits ne vont plus rien décréter dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ce vieux, dans ce coin là-bas, qui est jaloux de toi. Et regardez ce garçon, regardez cette fille, qui est né hier, dit-il. Et regardez, là-haut, il est en train de, comment il est en train d'évoluer rapidement, il décrète. Toute autre décret, dans ta vie, contre ta vie, sont réduits au silence. Et toi-même, le Seigneur, te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que je vais demander ? Qu'est-ce que je vais chercher ? Et le Seigneur dit, je t'attends, décrète une chose, et le ciel va confirmer. Ceux qui n'ont pas Christ en eux, présent en eux, prominent en eux, prééminent et ils sont en train de bégayer devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce bégayer au tel de ta vie, et tu vas décréter une chose, elle sera accomplie, mais sans lui, vous ne pouvez rien décréter. Septièmement, sans lui, tu n'es destiné à rien. Et tu ne peux pas dire, je vais là-bas, parce que je l'ai dans ma vie, et je peux être destiné à quelque chose, pour devenir un homme, de destiné. Ma fille, mes filles là-bas, vous serez une fille de destiné. Est-ce qu'il y a une fille de destiné là-bas ? Tu y arriveras, avec lui, en lui, à travers lui, tu peux être destiné à tout. Tu dis, c'est là-haut, je vais. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Mais, sans lui, qu'est-ce que tu peux faire ? Sans lui, tu ne fais rien. Sans lui, tu ne peux rien oser. Sans lui, tu ne peux rien détruire. Sans lui, tu ne peux rien discerner. Sans lui, tu ne peux rien distiller. Sans lui, tu ne peux rien décréter. Et sans lui, tu n'es destiné à rien. Tu n'es destiné à rien. Mais, tournez la table. Il vient maintenant, vivre en toi, aujourd'hui. Tu feras. Je ferai. Tu vas oser. Je vais oser. Tu vas détruire. Tu vas discerner. Je vais discerner. Tu vas distiller. Je vais distiller. Tu vas décréter. Je vais décréter. Tu seras destiné. Cette destinée sera accomplie. Tout ce que tu rejettes de ta vie ne va plus te déranger. Ce que tu vas désirer dans ta vie, ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Pasteur, voilà ce que je désire. Décrète le nom pendant qu'on est ici. Et quand tu sortiras là-bas, ce décret va s'accomplir. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Le vrai croyant, parmi les hommes, brille à travers lui. Le vrai croyant, parmi les hommes, brille à travers lui. Tu vas briller. Je dis tu vas briller. Avec le feu du ciel allumé dans ton âme. Tu vas briller au nom de Jésus. Christ en toi, qui te fait briller. En Galacte 2. Galacte 2.20 J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Où est Christ qui vit maintenant? J'ai dit, où est-ce que Christ vit maintenant? Il dit, Christ vit en moi. Et la vie que je mène dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'allais et je disais, oh personne ne m'aime. Peut-être que tu es là aujourd'hui. Et tu te dis, oh je regarde le grand monde. Et personne ne m'aime. Mes amis, mes camarades de classe, mes collègues. Ils se moquaient de moi. Ils disent, oh il n'y a rien de bon que je puisse faire. Personne ne m'aime. Mais maintenant, j'ai découvert que Jésus, tout suffisant Jésus m'aime. Dis-le pour toi, non? Qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Nous devons comprendre. Il s'est livré pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi. C'est comme si un riche, il ne te donne pas seulement de l'argent, il se donne à toi. C'est comme la personne la plus puissante sur la terre se donne à toi. C'est comme celui qui fait des réalisateurs. Je fais de vous des pécheurs d'hommes. Il se donne à toi. Et aujourd'hui, Jésus s'est donné à toi. Tu es la croix du calvaire. Il s'est donné pour toi. Aujourd'hui, comme tu crois en lui. Le plus puissant, le plus élevé dans tout l'univers se donne à toi. Tu vas réussir. Tu iras plus haut. Et tu vas briller. Moi, je vais briller. Ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire briller avec la justice du salut. Amen. Tu crois au Seigneur Jésus Christ. Il donne la justice du salut. Et ta vie va briller avec la justice du salut. Deuxièmement, briller avec la lueur du soleil. Tu brilles avec la lueur du soleil. Les ténèbres sont ôtés de ta vie. La confusion est ôtée de ta vie. Peut-être ou peut-être pas. Être ôtée de ta vie au nom de Jésus. Malachie chapitre 4.2 Malachie 4.2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. Se lève avec la justice sous ses ailes. Le soleil de la justice. Viens à toi aujourd'hui. Toute partie de ton corps. Toute partie de ton être. Et vous. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux. Vous brillez avec la lueur du soleil. Troisième, vous brillez avec les ressources de sa suffisance. Vous venez à lui et vous brillez avec toutes les ressources de sa suffisance. Parce que, en la vie de Christ, il n'y a rien qu'on dira. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire, je n'irai pas là-bas. Ah, je ne peux pas graver telle montagne. Oh, je ne peux pas réaliser cela. Il peut. Il le fera. Et tu peux. Et tu le feras. Quelques cris. Amen. Deuxième, Corinthiens, chapitre 9, verset 8. De Corinthiens 9, verset 8. Dieu peut. Dieu peut. Dieu peut. Tout ce que vous pensez, vous ne pouvez pas faire Christ en vous. Il est capable. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours, en toutes choses, en toutes choses, de quoi satisfaire vos besoins, satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, c'est votre nouvelle histoire. Ça, c'est votre nouvelle histoire. Le passé. Fais-ci, si on fait cela. Oh, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Et tu dis ça. Monsieur, je ne peux pas. Des jours où je trouvais cela toujours impossible. Je ne peux pas. Tu pourras. J'ai dit, tu. Tu. Toi. Où est le. De qui je parle là-bas. Amen. Tu pourras. Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un. Quand il n'avait pas Christ. Tu me rappelles des années. Il vous donne l'année. Il vous a dit, quoi? Il y a longtemps. Il y a longtemps. On avait trois parties des mathématiques. Arithmétique. Arithmétique. Et géométrie. Algerme. Premièrement, j'ai 5%. Je crois que c'était assez mauvais. Ils ont fait le deuxième. J'ai 24%. Je pensais que c'était assez mauvais. Et troisième. Géométrie. Et j'ai 0. 0%. 5. 24. Et 0. Ça fait 29. Sur 300. C'est comme si c'était rien. Est-ce que vous pouvez imaginer. Qu'un tel garçon. Qui n'était même pas capable. En son temps. Finalement. A étudier de grandes mathématiques. Et j'ai eu la distinction. La question. Ce que je vous dis. C'est que. Là où vous avez 0 avant. Il faut vous rapprocher de 100%. Vous allez briller. Briller. Cinq. Quatrièmement. Briller. Avec la ressemblance au sanctificateur. Il vous recrée. Pour que vous soyez comme lui. Ceux qui mettaient votre bouche. Dans la poussière. Il vous relève. Il purifie votre vie. Amène à cela. Il va vous relever. Et il vous amène à lui ressembler. Cinquièmement. Briller. En se levant. Pour la signe. Pour l'importance dans la vie. Il y a une différence entre le succès et l'importance. Il y a des gens qui réussissent. Mais qui ne sont pas importants. Il y a d'autres qui réussissent. Et ils parviennent à l'importance dans la vie. Et vous voyez leur nom. Dans les papiers. Nous voyons leur nom. Dans les encyclopédies. Et nous voyons leur nom. Partout. Mon fils. Ma fille. Je déclare sur toi aujourd'hui. Tu te lèveras. Pour être important. Sixièmement. Briller. À travers la résilience. De la fermeté. Il y a des gens. Au moment. Où ils doivent. Traverser. Pour passer au niveau supérieur. Ils sont fatigués. Et ils abandonnent. La résilience. La résilience veut dire. Tu y restes là. Tu. Dans ton cou là-bas. Jésus en moi. Présent. Jésus en moi. Prominent. Jésus en moi. Préminent. Jésus en moi. La résilience. Il se referme. Tu ne vas jamais abandonner. Je dis. Tu ne vas jamais abandonner. Jésus en moi. J'ai entendu parler. Un nageur. Il devait nager. pour traverser c'est une compétition d'un bout à l'autre quand il est arrivé au milieu il était fatigué et quelqu'un quelque chose lui a dit abandonne il s'est dit plus une autre juste un autre coup fatigué mais une autre lancer une autre lancer et il a continué comme ça il est parvenu à la destination il est arrivé à l'autre bord tu parviendras à l'autre bord quand tu as fatigué quand il semble que tu ne peux plus faire un pas juste un pas de plus juste un pas de plus juste un pas un examen de plus jusqu'à un essai tu seras résilient et tu seras ferme et tu vas réaliser septièmement briller en méditant les écritures en méditant les écritures méditer la parole de dieu et tout ce que tu feras va prospérer si tu sais que c'est de toi que je parle tu lui donneras un grand mais dans la faute du seigneur dans la puissance du seigneur par l'esprit du seigneur à partir d'aujourd'hui cette chose sur laquelle ta main que ta main touchera va prospérer troisième point maintenant point Merci. 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 Tu seras au déçu de tous les ennemis qui essaient de te faire tomber. Premièrement, au déçu, en haut et pas en bas. Meilleur et non briser la vie autour de toi. Tu ne vas pas créer des blessures dans ta vie, dans tes yeux, toutes ces blessures internes. Tout est ôté au nom de Jésus. Tu es converti et non corrompu. La société ne va pas te corrompre. Tous ceux qui disent que nous sommes corrompus, nous sommes en bas. Alors, corrompons-le pour qu'il soit en bas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Converti et non corrompu. D. Tu seras défendu et non vaincu. Défendu. Le ciel va te défendre. Les anges vont te défendre. La puissance d'en haut va te défendre. Dans tous les combats de la vie, tu ne seras pas vaincu. Eux, élevé et non éliminé. Tu cherches d'un qualifié. On veut trois seulement. Et ils sont 37. Éliminé-t-elle, éliminé-t-elle. Ils ne vont jamais éliminer ton nom ou effacer ton nom. Élevé et non éliminé. F. Pardonner et non oublier. Le Seigneur va te pardonner. Il te donnera la grâce. Ta vie sera embellie par le ciel. Le ciel aura de bons témoignages à ton sujet. Et quand ils sont distribués les bonnes choses, tu ne seras pas oublié. Pardonner. Non oublier. J. Croissant et non foulé au pied. Ton avion ne sera pas craché. Ton véhicule ne sera pas. Un mouvement de ta vie ne sera pas foulé au pied au nom de Jésus. H. Le ciel et non l'enfer. Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu finir? Le ciel et non l'enfer. Je n'irai pas en enfer. Moi, je n'irai pas en enfer. Christ est mort pour moi. J. C'est la croix du calvaire. Il est présent en moi. Où Christ est présent, les portes de l'enfer sont fermées. et envie un fin cible et non invisible être invincible c'est un vainqueur quelqu'un là bas qui sera invincible je cherche quelqu'un qui est imbattable ou est-il ou est-elle je cherche quelqu'un là bas qui est imparable parce qu'à partir d'aujourd'hui christ demeure en toi tu seras invincible et non invisible j'ai joyeux et non jugé il ya des gens qui se balade ne voit rien de bon ils ne vont pas vers l'objectif c'est qu'ils cherchent ils regardent autour de l'autre ils jugent de l'autre ils jugent celui ci mais aujourd'hui comme christ vient vivre en toi et tu vis pour lui joyeux il y aura la joie dans ta vie je vois ce garçon toujours sombre à tristé toujours triste et je me rapproche et je dis pourquoi est-ce que tu es toujours triste comme ça et dit oh la vie me poursuit tout me poursuit j'ai dit mais christ peut être au dedans de toi et quand christ entre en toi il va ôter toute tristesse il va ôter toute la tristesse il va ôter toutes les maladies joyeux et non juger propre et non sale le seigneur va mettre de l'ordre dans ta vie je dis le seigneur va mettre de l'ordre dans ta vie partout tu vas si tu passes un entretien dira voici l'homme voici la jeune fille elle doit travailler si tu vas travailler là où tu veux travailler parce que tu ressembles à quelqu'un qui est propre propre et ordonner elle comme lui non et non comme eux comme lui comme christ et non comme eux le seigneur va changer tout ce qui doit être changé dans ta vie aujourd'hui au nom de jésus tu sera comme lui le père va te regarder et dit à ça c'est mon fils bien aimé c'est ma fille bien aimé je suis content de lui content d'elle le ciel sera content de toi le ciel sera content de toi que tu as vécu sur la terre et tout ce qui accompagne ta vie le ciel va s'en réjouir parce que tu es en ce moment vivant m une vie ayant de sens ce qui n'ont pas christ ils n'ont pas de sens ils n'ont la vie n'a pas de sens dans les mais toi ta vie aura de sens noble haine noble et non pas notorieux j'ai dit ta vie est noble quand tu as quelque chose de noble tu marche gentiment tu réfléchis clairement tu as le regard bien fixé parce que tu portes quelque chose de noble mon fils ma fille là bas la vie que tu as maintenant un noble porte là avec dignité mais là avec dignité au vainqueur et non renversé vainqueur et non renversé rien ne va renverser ta vie aucun accident ne va renverser ta vie je voulais être là bas mais regardez moi maintenant au regard là où je suis maintenant là j'ai atterri tu ne vas pas tu ne vas plus avoir de regrets parce que maintenant dans la vie comme christ vient toi tu vas vaincre paix qui sera positif et non pessimiste ouais des gens pessimistes ce qu'ils disent oh il n'y a pas un chemin là bas là y'a pas de chemin dieu va frayer un chemin pour moi d'autres disent ah y'a pas de succès là bas telle telle la faille l'a échoué telle telle la faille n'a pas pu mais quand tu viens le faire tu vas réussir parce que tu es positif et pratique tu n'es pas pessimiste tu es réveillé et tu n'abandonne pas je ne vais pas quitter tu es dans une queue tu vas tu espères ton tour avoir le rêve de ton coeur réalisé et quelqu'un vient et tu te regarde et il te minimise dans son regard comme si tu disais quitte la queue tu ne vas pas quitter quitte tu vas pas quitter tout le monde dit nous sommes meilleurs que toi est ce que toi tu vas l'avoir quitte je vais pas quitter moi 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 je ne vais pas quitter tu vas rester là jusqu'à ce que tu réalises racheter le temps r et ne peut baisser les bras racheter le temps tout temps que tu as tout le temps que tu as tu dois utiliser ça au maximum chaque jour et à tout moment je fais quelque chose de profitable je fais quelque chose qui contribuera à mon progrès et ça va arriver au nom de jésus est sanctifié ceux qui sont saint c'est ceux qui agissent il y en a qui font semblant sanctimonieux sanctifié nos sanctimonieux mais ceux qui sont sanctifiés c'est ceux qui ont christ en eux tu es triomphant et notre foulée au pied personne ne va te fouler au pied Dieu n'a pas fait de toi une natte pour quelqu'un tu seras pas tu seras pas une serpillère pour quelqu'un tu seras pas une serpillère pour quelqu'un au bureau tu seras pas une serpillère pour quelqu'un au bureau tu seras pas une serpillère dans ton état tu seras pas une serpillère dans ton état tu seras pas une serpillère dans ton état tu seras triomphant tu seras triomphant tu seras qui là bas de qui je parle amène tu seras qui là bas de qui je parle amène les noms utilisables ceux qui sont utilisables ils sont comme des jouets mais dans leur langage dans leur regard dans leur habillement dans leur apparence ça fait qu'on ne peut pas les utiliser inutilisables inutilisables mais pas toi partout tu vas on dit ah oh c'est celui qu'on cherche et où est-ce que tu viens tu seras utilisable au nom de Jésus tu seras utile au nom de Jésus V vigoureux et non vacillant des gens qui n'ont pas un but et qui n'ont pas un sommet qu'ils visent ils vacillent ils disent oui après ils disent non ils disent ah je le ferai après ils disent je ne peux pas ils disent oh je vais là bas je ne pense pas que je peux aller là bas et à tout moment ils vacillent tout cela c'est une décision de ta vie le Seigneur les autres au nom de Jésus vigoureux vigoureux W veillant et non vagabond veillant et non vagabond ceux qui ont Christ en eux ils se réveillent le matin et ils veillent je ne sais pas pourquoi ils prient ils y arrivent la chose qui est commandée peut arriver aujourd'hui cette chose qui rendra ma vie spectaculaire peut arriver aujourd'hui pour cela ils veillent ils ne se baladent pas par ci par là x x ancien échec ton échec est du passé tous tes échecs sont conjugués au passé ce n'est pas un ancien succès je veux un amène pour cela ce dont le succès est conjugué au passé oh j'étais frère il réussissait ah mais c'est au passé ah j'étais ce qui réussissait bon maintenant tout ça c'est au passé mais le seigneur apporterait une nouvelle vie en toi plus d'échecs où sont-ils plus d'échecs tous les échecs sont du passé maintenant passé ancien l'ancien échec maintenant tu as le succès au présent amène qu'il l'envoie dans ta vie joint à christ lié à christ prenez mon joug sur vous je suis doué humble de coeur il dit vous êtes joint à lui vous serez joint à jésus vous ne serez pas joint à judas vous ne serez pas joint à jézabel jézabel quitte mon chemin dis le non judas quitte mon chemin joint à jésus lié à jésus et non à jézabel non à judas le z quelqu'un crie z on a commencé à et tu ras z tu as commencé au début tu parviendras jusqu'à la fin ta lumière ne s'éteindra pas au beau milieu du chemin ta force ne te manquera pas au milieu du voyage au commencement tu étais là à la fin tu seras aussi là on te verra grandir grandir tu parviendras tu parviendras à ton sommet au nom de jésus le z z zélé pour le bien zélé pour le bien et non zélé pour la cupidité non zélé pour la cupidité tu n'as pas dit amen à cela zélé pour le bien zélé pour la vie zélé jusqu'à la fin ce zèle du seigneur est sur toi à partir d'aujourd'hui au nom de jésus d'éternel maintenant chapitre 28 d'éternel chapitre 28 verset 13 d'éternel 28 verset 13 l'éternel fera de toi la tête et non la queue à partir de ce jour l'éternel le dieu du ciel qui a toute la puissance il fera de toi la tête et non la queue et tu seras toujours en haut et tu seras toujours en haut tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique si tu obéis aux paroles et tu permets à Christ d'être présent tu permets à Christ d'être prominent tu permets à Christ d'être prominent dans ta vie au-dessus au-dessus en haut pas en bas une nouvelle création aura lieu aujourd'hui une nouvelle puissance vient dans ta vie aujourd'hui un changement une transformation viendra sur toi aujourd'hui maintenant tu deviendras tu deviendras tu deviendras celui que Dieu a établi est-ce que tu es prêt je demande est-ce que tu es prêt pourquoi ne pas te lever maintenant et toutes ces choses que tu as entendues accepte-les assimile-les identifie-toi à ces choses avec Christ tu peux faire avec Christ tu peux oser avec Christ tu peux détruire les œuvres du diable tu peux discerner tu peux distiller tu peux décruter tu peux être destiné à la grandeur ta destinée est plus élevée plus élevée plus élevée au nom de Jésus la tête baissée les yeux fermés toujours debout là tu dis je veux Christ qu'il soit puissamment présent dans ma vie s'il est déjà présent je veux qu'il soit prominent dans ma vie il est déjà présent prominent qu'il soit proéminent dans ma vie dans tout ce que je fais lève ta main Christ présent Christ prominent Christ prééminent Père au nom de Jésus Jésus je prie pour tous tes fils et tes filles je demande Seigneur là où Christ était absent qu'il soit présent dans chaque cœur maintenant Seigneur je prie que Christ soit prééminent est prominent et prominent dans chaque vie maintenant et toutes ces choses que tu as proclamées dans leur vie ce sera accompli au nom de Jésus pardonne tout leur péché ôte toute leur maladie Seigneur ôte toute leur tristesse et tout ce qui est attaque satanique que tout jour soit brisé de leur vie au nom de Jésus à partir de maintenant ils iront plus haut et plus haut à partir de maintenant ils réaliseront de plus en plus à partir de maintenant rien ne les fera plus tomber à partir de maintenant ils iront de force en force ils iront de grâce en grâce quand elle va de foi en foi quand elle va de gloire en gloire et partout tu vas tu vas briller en Christ tu vas briller pour Christ et à travers Christ tu ne seras plus au même niveau où tu as toujours été va plus haut monte plus haut atteint plus haut ce que tu n'as jamais fait tu le feras ce que tu n'as jamais osé tu vas oser ce que tu n'as jamais décréter tu vas décréter ta vie est en avant marche en avant marche en avant et réalisateur dans tous les domaines de ta vie Seigneur confirme-le pour chacun de ton de tes enfants chaque fille chaque fils confirmation dans ta vie merci Seigneur pour l'exhaussement au nom de Jésus nous prions au nom au nom au nom Merci.